Nous sommes en plein hiver, donc en pleine saison d'hivernage, et évidemment si vous n'allumez pas votre moto régulièrement, même pour chauffer le moteur, il se peut que votre batterie s'affaiblisse, rendant le démarrage impossible. On va voir dans cette vidéo une manière de recharger la batterie. Il faut savoir qu'il y a deux façons de recharger la batterie. Soit vous avez un autre véhicule et vous faites ce qu'on appelle un pont, c'est-à-dire un bridge, entre un véhicule qui a une batterie fonctionnelle et votre moto qui ne fonctionne pas correctement. Il faut simplement savoir que c'est mieux de faire le bridge avec une moto plutôt qu'une voiture, lorsque vous faites le bridge avec ce type de moto. La deuxième option, c'est celle que nous avons exploré aujourd'hui, c'est de démonter la batterie de votre moto et de la recharger avec un chargeur auxiliaire. Pour démonter la moto, on va procéder en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va enlever le cache qui se trouve ici. Donc, on va avoir besoin de vis torx. Donc là, c'est des torx numéro 25, on va le voir. Et donc, il y a une, deux, trois, quatre vis à démonter ici et également deux vis sur le côté qui se trouvent ici. Ces deux vis-là, nous allons les démonter également. C'est parti. Une fois que vous aurez dévissé les fameuses vis qui sont là, évidemment, il faut penser à retirer la selle. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. Vous insérez votre clé et vous enlevez votre selle pour avoir un bon espace de travail. Donc, une fois que vous avez enlevé votre selle et démonté les six vis de ce cache, quatre sur le dessus et deux sur le côté, eh bien, tout simplement et en toute délicatesse, il faut enlever ce fameux cache. Donc, pourquoi je dis en toute délicatesse ? Parce qu'effectivement, il y a des câbles en dessous. D'accord ? Donc, il ne faut pas tout arracher comme ça d'un coup. Et nous allons travailler minutieusement pour enlever, eh bien, la batterie. Les câbles qu'il y a, évidemment, là, c'est le port USB qui est donc branché, d'une certaine manière, à la batterie. Donc, nous allons procéder, pour le coup, au débranchement de ces câbles. Alors, avant de débrancher ces câbles, par contre, et là, c'est extrêmement important, parce que c'est pour la sécurité. On va d'abord débrancher les câbles, les cosses, les câbles qui tiennent la batterie. Et donc, on va commencer par la borne moins, pour ensuite débrancher la borne plus. Et ce, pour éviter tout risque d'électrocution. Donc, avant même de débrancher les câbles, nous allons débrancher, eh bien, les cosses. Donc, je le rappelle, la borne moins en premier, donc le câble noir qui est ici, c'est extrêmement important, pour éviter toute l'électrocution. Et le câble rouge, en tout cas, l'embout rouge, en deuxième. Et bien là, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons débrancher, en fait, le cache qui se trouve au-dessus de la batterie. Et donc là, c'est des vis Torx numéro 30. Contrairement aux vis du cache, c'était du 25. Là, ce sera du 30. Et en fait, j'ai décidé de ne pas enlever le connecteur tout de suite. Je vais l'enlever avec le cache. Donc, je vais plutôt commencer par, eh bien, les vis 30 du cache de la batterie. Une fois le cache retiré, la batterie devient accessible et vous n'avez plus qu'à la soulever. Alors, nous avons débranché notre batterie de la moto. Là, nous sommes à la maison, au sec. Alors, la batterie, évidemment, on voit les caractéristiques de la batterie, 12 volts, 12 ampères, 200 ampères. C'est une batterie qu'il faut faire extrêmement attention. C'est des produits chimiques qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. D'ailleurs, on vous conseille de porter des masques, etc. Et donc, pour recharger cette batterie, j'ai acheté un chargeur qui a plusieurs particularités. Je vous donnerai les références, si vous voulez, en description. La particularité de ce chargeur, donc je l'ai branché ici, il est, d'une part, ventilé. Il a plusieurs modes. Il a un mode véhicule, des types de batteries spécifiques, un mode moto. Il a également une fonctionnalité de réparation au niveau des batteries. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, eh bien, bien sûr, c'est le mode moto qui est là. Il y a quelques protections au niveau de cet équipement. Ça ne vaut pas cher. Ça vaut 20, enfin, pas cher. J'espère, le service qui va me rendre, ça va être vite rentabilisé. Donc, il vaut 20 ou 30 euros. Et ce qui est, donc, intéressant, c'est que, normalement, ils détectent, lorsqu'on fait des inversions de bornes, qu'on a mis le plus sur le moins et le moins sur le plus. Mais bon, c'est à nous d'être extrêmement vigilants. D'ailleurs, sur la batterie, vous voyez que les bornes plus et moins sont sérigraphiées. Sur la carcasse de la batterie, on voit bien la moins et plus. Et en plus de ça, eh bien, ils sont affichés sur l'indication qui est ici. Donc, sur le petit papier qui est collé sur la batterie. A priori, il n'y a pas de raison de se tromper. Mais bon, la batterie, en tout cas, le chargeur protège contre ça. Et donc là, je l'ai mis en mode moto, comme on peut le voir ici. Et on va commencer par brancher la borne plus. Donc, la plus se trouve ici. C'est bien marqué. Allons-y. Donc, moi, il faut mettre des lunettes de protection. On ne sait jamais. Donc, j'ai mis des lunettes de... Bon, j'ai que des lunettes de vue, mais il faut des vraies lunettes de protection. Un bon équipement de protection et de sécurité. Et là, je vais mettre la borne moins. C'est parti. Voilà. Donc, la batterie s'est mise... Enfin, en tout cas, le chargeur s'est mis en route. Et il me montre que... Donc, quelques caractéristiques de la batterie. Donc, elle est à 12,3 volts. Elle a 1,5 ampères. Et on voit bien le mode chargement. Donc là, il est en train de charger la batterie. On va voir combien de temps ça dure. Mais je pense que là, c'est parti pour un bon bout de temps. Donc voilà. Voilà comment recharger sa batterie. Évidemment, pour la remonter, on va faire l'exercice inverse de ce qu'on a fait, de ce qu'on vient de voir précédemment. A savoir, eh bien, débrancher le cache de la moto, enlever le siège et remettre la batterie à sa place pour enfin pouvoir, eh bien, démarrer sa moto dans de bonnes conditions. Pour la précision, cet appareil, il nous montre bien qu'il commence à 40%. Donc, en fait, ma batterie, elle s'était vidée de 60%. On le voit ici. La jauge démarre à 40%. Donc, il était temps de la charger correctement. Donc voilà. Au bout de 2h30 à peu près, la charge est complètement finie. On voit bien ici, sur l'indicateur, que la batterie est complètement chargée. L'outil s'est mis en mode off automatiquement, dès que la batterie est chargée. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà. Voilà comment recharger votre batterie quand vous ne pouvez pas faire de pont, de bridge et que votre batterie commence un petit peu à s'essouffler parce que vous n'avez pas suffisamment démarré votre moto pendant l'hiver. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada